Bonjour à toutes et à tous pour cette séance un peu particulière, mais séance de reprise quand même du Gris. On est quand même très content de reprendre le séminaire avec toutes les séances qui avaient dû être annulées au printemps dernier. On est heureux de pouvoir reprendre et de pouvoir reprogrammer du coup cette thématique que le confinement ne nous avait pas permis d'aborder il y a quelques mois. Et donc, on reprend le fil de nos réflexions et de notre programmation avec aujourd'hui ce thème qui avait été annoncé, genre et développement durable. Alors, on va avoir la chance d'entendre Pascal Vielle, dans un premier temps, sur un exposé sur le thème « Repenser la sécurité sociale dans une perspective écoféministe ». On aura ensuite une double intervention de Geneviève Fabry et Camille Dassler, qui sont donc en fiale, en littérature, sur l'écoféminisme et la poésie au Chili. Et enfin, last but not least, on a la chance également d'avoir une ingénieure qui nous donnera sa vision, plus de terrain, je pense, sur les femmes et les liens entre finalement les questions de genre et l'ingénierie. Alors, avant de passer le micro à Pascal, qui est déjà près juste à côté de moi, je voudrais juste faire un petit, voilà, développer un petit peu le choix du titre, en fait. Parce qu'on a un peu tâtonné, je me suis pas mal posé de questions sur comment intituler cette séance que j'avais envie de coordonner dans le cadre du Gris. Et finalement, j'ai choisi « Genre et développement durable », ce qui est un choix, finalement, qui peut sembler particulier. Pourquoi ? Parce que le concept de développement durable est fort critiqué et que le genre, finalement, ça part dans pas mal de directions et pas uniquement celles qu'on va traiter dans le séminaire. Donc, vous voulez un peu me justifier sur cet intitulé, en fait, de séminaire. Alors, d'abord, une des raisons, à mon avis, de choisir un thème qui est finalement assez général comme genre et développement durable, c'est de se rattacher à la pensée, je vais dire, mainstream ou la pensée dominante, qui est celle notamment qu'on retrouve dans les 17 ODD de l'ONU, dont l'un de ces ODD, le numéro 5, concerne l'égalité des genres. Et je pense que ramener, finalement, cette question à ce cadre assez général de pensée, assez systémique, ça permet de ne pas considérer que c'est finalement une sous-question d'une minorité de personnes qui se poserait ces questions au travers, au détour d'un couloir obscur de l'université, mais au contraire comme une des 17 thématiques fondamentales épinglées par l'ONU comme faisant partie des objectifs du développement. Donc, avec cette idée que garantir l'égalité d'accès des femmes et des filles à l'éducation, aux soins de santé, à un travail des seins, sans et à la représentation dans les processus de prise de décision politique et économique nourrira l'instauration d'économies durables et sera bénéfique aux sociétés et à l'ensemble de l'humanité. Alors, ensuite, on peut aussi aborder derrière genre et développement durable, on peut aussi finalement se poser la question du genre dans les initiatives de développement durable. Et c'est ce qu'a fait, par exemple, le Monde selon les femmes, en particulier Lydia, qui est ici, qui a coordonné ce projet, de se poser la question finalement de la représentation des femmes dans les institutions liées au développement durable. Et on a là des chiffres intéressants qui peuvent nous prêter à réflexion. Par exemple, le fait que finalement, les femmes sont majoritaires en termes d'implication dans les organisations environnementales, comme vous voyez ici en haut à gauche, mais elles sont très minoritaires en ce qui concerne d'une part la présidence dans les organisations liées à l'environnement, où on ne retrouve plus que 30% de femmes. Elles sont aussi minoritaires dans les conférences et les panels, avec seulement 9% de femmes. Elles sont aussi minoritaires dans les médias audio et visuels, avec seulement 14% de femmes. Et dernier chiffre intéressant, pour se poser la question du coût du genre dans le développement durable, seulement 21% d'initiatives incluent l'égalité dans le développement durable. Donc, au sein des projets axés au développement durable, seulement, finalement, 21% ont cette attention à la parité dans leur manière de s'organiser. Troisième ensemble de questions qui peuvent être regroupées derrière cette appellation générale genre et développement durable, c'est toute cette question, justement, de fait que les femmes sont majoritaires, non seulement dans les institutions et les organisations en faveur du développement durable et de l'écologie, elles sont aussi majoritaires à s'engager pratiquement avec des petits gestes quotidiens, ce qu'on appelle les éco-gestes, l'éco-consommation et des choses comme ça. Et ça a été aussi théorisé le fait que, du coup, finalement, cet engagement dans les éco-gestes est lui-même genré avec une participation des femmes qui est plus importante et qui vient, quelque part, renforcer une inégalité déjà présente dans la réportation des tâches au sein des foyers, une augmentation, du coup, de la charge mentale des femmes et une intensification du travail domestique pour limiter la consommation et la rendre plus éco-compatible. Dernier point, et finalement, ce dernier point va retenir notre attention et c'est avec cette appellation-là que j'avais hésité pour le séminaire. Au départ, je me demandais si ça n'allait pas être une séance purement et simplement sur l'éco-féminisme, comme ça a déjà été le cas dans le Gris dans les années précédentes, d'ailleurs, où il y avait eu tout un cycle sur ce thème. Après, bon, le choix de ce thème-là aurait sans doute pu intéresser une part significative des personnes. Après, j'ai constaté que c'était un mot qui faisait un peu peur, qui faisait un peu peur, peut-être parce qu'il était connoté comme peut-être trop militant ou comme trop minoritaire en ce qui concerne le nombre de personnes qui pouvaient être sensibles à ce type d'engagement-là. Alors moi, je ne pense pas, en fait, que derrière l'éco-féminisme, il n'y ait ni quelque chose d'extrême comme une forme de militantisme qui serait acritique ou qui serait aveugle sur ses propres présupposés, ni que ça renvoie à une minorité de personnes en termes d'intérêt dans la société civile. Je pense que c'est vraiment une thématique qui est de plus en plus visible, de plus en plus intéressante, qui n'est pas forcément toujours facile à définir parce que c'est effectivement quand même d'abord un mouvement militant qui est né dans les années 80, avec cette intuition finalement qu'il fallait faire converger les luttes, qu'elles soient la lutte féministe, la lutte écologiste et également la lutte décoloniale qui s'égreffe et qu'on peut aussi associer du coup à ce mouvement éco-féministe. Et avec une intuition qui parcourt les différentes tendances de ce courant, qui pose une analogie entre la domination des humains sur la nature, des hommes sur les femmes et du nord sur le sud. Et cette idée du coup subséquente selon laquelle pour sortir de la crise écologique dans laquelle on se trouve, pour sortir de l'impasse dans laquelle notre modèle de société se trouve, on doit sortir de cette matrice culturelle qui non seulement invisibilise mais également subordonne l'un des deux termes d'une structure dualiste et dichotomique où on va opposer l'humain et la nature, la raison, les émotions, l'homme, la femme, la production et la reproduction en invisibilisant l'un des deux termes et en subordonnant l'un des deux termes à l'autre. Donc voilà, je ne prends pas trop d'avance sur ce qui va être dit par la suite parce qu'on va pouvoir approfondir ça. Je pense qu'à travers les trois exposés, on va pouvoir sans doute toucher des questions qui vont recouper chacune de ces trois sous-questions qui sont derrière le thème général genre et développement durable. En tout cas, je l'espère. Et voilà, je vais passer maintenant la parole à Pascal. Et je vous souhaite un bon séminaire, en présentiel ou en virtuel. Merci de m'avoir invitée à cette séance. Et en fait, oui, ma présentation s'inscrit davantage dans la perspective de l'écoféminisme que du développement durable dont je ne devais en fait pas parler, sauf peut-être... Et avant de commencer, et en guise d'introduction, je voudrais vous parler d'un très grand politologue qui s'appelle Peter Hall et qui parmi d'autres, beaucoup de personnes ont défini ce que c'était un changement de paradigme. Mais dans le domaine de la gouvernance des politiques publiques et des sciences politiques, c'est souvent Peter Hall qu'on cite. Et il dit, en fait, il dit que dans les changements de société et de politique, il y a trois ordres de changement. Et l'ordre le plus important qui entraîne nécessairement les deux autres, c'est le changement de paradigme qui entraîne des changements institutionnels, des changements de fine tuning et qui, dans la définition qu'il en donne, implique un changement de récit, enfin de récit collectif, une appropriation d'un récit nouveau. Et ce dont je voudrais vous parler maintenant, ce n'est pas tellement de résultats de recherche, mais plutôt d'un cheminement, d'un cheminement auquel m'a conduit la lecture de certaines auteurs écoféministes et qui m'ont invitée à reconsidérer de manière très profonde l'objet sur lequel je travaille, qui est la protection sociale, sur lequel je travaille depuis toujours avec une perspective de genre, mais la perspective écoféministe m'a vraiment conduite à repenser cela de manière beaucoup plus profonde et je vais m'en expliquer. Alors, je vais juste donner deux dias avec tout le monde sait ça au gris, mais je vais juste reprendre dans la crise écologique les quelques aspects qui ont quelque chose à voir avec la sécurité sociale, d'abord avec ce que nous vivons, ce que nous subissons. C'est sûr qu'elle a un impact sur l'approvisionnement alimentaire, sur l'extrême pauvreté, les migrations, les épidémies, on est en plein dedans. Moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'avais cette diable, il n'y avait pas encore l'épidémie, mais c'est vrai que là, voilà, l'exposition à des températures extrêmes, et ça, on le connaît, on le connaît de plus en plus, et toute une série de choses qui, dans notre quotidien, font qu'on est confronté à des nouveaux besoins et des nouveaux besoins de collectivisation de leurs réponses à ces besoins aussi. Et pareil, parallèlement, le changement écologique et la transition écologique concernent une série de secteurs, là, je parle de ce que ça fait aux individus, mais aux secteurs, et on peut être un secteur qui est, en ce cas-ci, pour ce qui concerne le climat, plus producteur d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres, et qu'évidemment, qui vont devoir se reconvertir, et on entend bien qu'aussi ça, ça dit quelque chose, sur le rôle éventuel de la sécurité sociale, et puis, finalement, pour relativiser, une diage, juste pour montrer que les efforts qu'on fait ou qu'on peut faire ou qu'on ferait en Europe ou dans nos pays restent quand même assez peu signifiants par rapport à l'échelle globale, d'autant que la sécurité sociale, culturellement, c'est quand même fort associé à nos États-providences, aux États-providences de pays développés et pas tous de la manière. Surtout aux États-Unis, par exemple, ça n'a rien à voir, ou en Nouvelle-Zélande, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Alors, la perspective écoféministe sur la crise environnementale, c'est un peu difficile, je fais une espèce de synthèse extrêmement synthétique qui est potentiellement réductrice parce qu'en fait, ce courant écoféministe est lui-même fait, est une mouvance faite de militants, d'intellectuels, de poètes, d'artistes qui tiennent des discours qui ont des points communs que Charlotte a très très bien repris dans ce que Charlotte avait pu écrire, notamment dans le dictionnaire de la pensée écologique. Un super verbo, si vous voulez comprendre les écoféministes, c'est une bonne manière d'entrer en matière. Et donc, voilà, j'essaie de dégager des traits communs, mais qui ne rendent pas justice à la diversité de ce courant et qui sont en plus assez orientés vers la finalité de la réflexion sur la sécurité sociale. La première chose, évidemment, c'est que ce qu'elles remettent en cause, très profondément, et en ça, elles sont assez proches de la deep écologie, c'est le productivisme, mais elles analysent le productivisme, l'extractivisme, toutes ces questions, sur, Charlotte l'a évoqué, l'idée qu'il ne peut être une triple domination, sur une triple domination qui est l'exploitation des femmes de la nature et du sud global et qui sont de l'impensée, en fait, du productivisme et le non-dit. Et quand on parle de plus-value, on ne pense jamais à tout ce qui n'a rien coûté, mais qui a une valeur inestimable, c'est ça. Et cette triple domination, Charlotte l'a évoquée aussi, repose sur un, alors plus l'autre part, d'un cadre conceptuel d'oppression commun, je ne vais pas revenir dessus, tu l'as très bien exprimé, et elle, en fait, ce qu'elle vit, c'est reconnecter, finalement, ce que le développement de la société moderne avait séparé, la reproduction sociale, biologique et environnementale, et toutes ces valeurs inférieures dans le cadre conceptuel d'oppression, celles qui ont été assimilées aussi féminin et féminin étant lui-même déconsidérées, l'idée des écoféministes, c'est de revaloriser, en fait, ces différents aspects, mais pas seulement pour les femmes, mais pour l'ensemble de l'humanité et dans une perspective de continuité entre humains et environnement, donc entre nature et humanité. Donc, quand on leur reproche d'être essentialiste, etc., c'est tout un débat sur lequel je n'ai pas entré maintenant, mais il faut toujours se rappeler qu'elles ont une visée vraiment, à mon avis, universaliste qui, d'ailleurs, transcende pour moi toute une série de clivages et de débats qui sont en cours au sein du mouvement féministe et qui, pour moi, les rendent particulièrement intéressantes. Voilà. Important aussi, très important de rappeler que, pour elles, la science moderne, alors j'ai mis plein de guillemets et on peut reparler après, et surtout la gouvernance par les nombres, et les deux sont fortement associés, sont aussi responsables et sont associés au productivisme et sont aussi responsables de la crise. C'est pour ça qu'elles préconisent une approche pragmatique. Il faut être proche de la terre, des humains, pour comprendre vraiment ce qui est en jeu, ce qui se joue, comment le changement écologique nous interpelle plus qu'à travers des indicateurs abstraits. Voilà. Elle s'oppose aussi, elle dit aussi que le productivisme s'oppose à une éthique de la reproduction qui sera plutôt la leur. La Tour dit qu'on est dans un système de production auquel il faudrait substituer un système de génération, c'est-à-dire une réflexion entièrement orientée sur ce qu'on génère et ce qu'on transmet, ce qu'on fait hériter. Et puis, une des fondatrices du mouvement écoféminisme, en tout cas, une de ces théoriciennes fondatrices, qui est Françoise Daubonne, écrivait déjà dans les années septembre que ce cadre conceptuel d'oppression, ce productivisme, repose sur une présomption d'illimitisme, illimitisme qui concerne les ressources naturelles, mais qui concerne la population, sur l'idée que cette population peut… Alors, c'est un discours de nouveau qui est très discuté par une partie de la gauche en particulier, mais voilà, on peut aussi y revenir parce que c'est tout de même très important, je crois, dans cette approche. Et donc, tout ça a conduit une série de personnalités qui se revendiment de l'écoféminisme à réinventer en fait le récit du productivisme, de la civilisation, de la modernité. Et une des auteurs qui est les plus connues, c'est Federici, aussi les plus contestées, qui a un véritable récit alternatif progrès social, progrès, dans lequel, en fait, elle va nous montrer que, d'abord, que l'exploitation des trois du sud-est est conjointe, c'est parce qu'elle est conjointe qu'elle permet le système productiviste, que ces trois pôles, le pôle du sud global, de la nature et du féminin sont tous assimilés à des valeurs féminins, qui sont liés par des voies d'analogues d'exploitation et qu'ils ont été, et c'est là-dessus qu'elle insiste, d'emblée dissociés, séparés des uns des autres. C'est-à-dire qu'il y avait une connexion, quelque part, qui a été volontairement détruite par le progrès industriel, par ce qu'on appelle le progrès industriel et ce modèle économique qui s'est développé de la modernité. Voilà. Ce récit, pourquoi les récits sont importants ? Je reviens au récit des récits, en fait. Il est en anglais, je n'ai pas réussi à trouver la matière en français. Mais si vous vous rappelez de la chute et de quand Adam et Ève sont chassés du paradis, d'abord, rappelez-vous qu'au début, au départ, Ève parle avec et tout le monde parle avec le paradis. Il y a une espèce de langage commun. Le langage n'a pas encore séparé l'humanité du naturel. Ce serpent l'invite à manger, à goûter à cette pomme et ils sont alors chassés du paradis. C'est la fin de l'innocence, c'est le début de la finitude aussi. Dieu leur dit à Ève, tu enfanteras dans la douleur et dit à Adam, toi, tu as écouté la voix de ta femme, il ne fallait pas, tu travailleras à la sueur de ton front, la terre te sera aussi, tu devras travailler la terre. Donc, en fait, on peut dire que quelque part, ce récit est extrêmement fondateur, non seulement moralement, mais culturellement et aussi sur le modèle économique, il sert très bien le modèle économique tel qu'il s'est développé et tel que le dénoncent quelque part les écoféministes et il nous imprègne toutes et tous et dans différentes religions monothéistes très très fort. Alors, évidemment, dans la pensée contemporaine et bien qu'elle ne se revendique pas nécessairement des écoféministes, on a trouvé des gens, des personnalités passionnantes, je pense à Isabelle Stengel, qui est venu ici et qui a sûrement parlé de ceux qui étaient déjà au Gris en long et en large. Évidemment, Joël Tromito qui donne une définition que vous connaissez sûrement et qui sera, si vous ne le savez pas, je vous en informe, docteur honoris-causet de secteur en 2021 et qui, donc, ce serait très chouette d'aller faire peut-être d'organiser quelque chose avec l'Église et donc, qui a développé toute la lèvre, qui a politisé le care, le son à autrui, développé toute l'idée de l'éthique du care et de la manière dont elle doit imprégner nos institutions et nos pratiques. il y a aussi, et beaucoup plus récemment, et on le sait encore assez peu parce qu'elle n'a presque pas publié en français, là-dessus, Nancy Fraser qui, dans son dernier saut conceptuel, intègre complètement la dimension écologique à la dimension sociale et féministe qui était déjà la sienne et c'est vraiment très passionnant. Je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus, mais je vous invite, si ça vous intéresse, à lire le livre qu'elle a écrit avec Raël Génie. Alors, par rapport à tout ça, ça m'a, quand on vous enseigne la sécurité sociale, en fait, on vous l'enseigne comme un donné culturel, une évidence et on oublie de nous dire qu'elle est née parce que c'est dans l'implicite du récit, c'est dans ce paradigme, dans cette espèce d'inconscient collectif, on oublie de nous dire qu'elle est très étroitement liée à la révolution industrielle et la pensée écoféministe m'a obligée à me demander que se passerait-il si on sort du paradigme économique actuel pour entrer dans un nouveau paradigme culturel et économique qui serait une transition écologique, qui n'est pas seulement un paradigme économique mais aussi culturel à mon avis, que peut devenir cette sécurité sociale si on sache toutes les bases du système dans lequel elle est née. Et d'abord, ça m'a obligée à repenser le fait d'abord, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, quand on travaille sur la sécurité sociale, toute une série de fonctions qu'elle assume normalement trouve des limites pour des tas de raisons. Elle a été faite pour les travailleurs mais plein de gens ne sont plus dans un système de travail ou des formes de travail qui permettent d'être couvert par la sécurité sociale correctement. Elle a été faite pour des familles typiques mais plein de gens ne sont plus dans ces formes de familles. Les gens changent de métier, changent de configuration familiale. Les femmes travaillent, il y a toute une série de choses qui font que ça ne fonctionne plus. Donc, ça, c'est la première chose dont on doit prendre en considération. et ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est qu'en principe, dans un système de sécurité sociale, il y a une espèce de congruence, d'adéquation entre les paramètres du système que sont les modalités du financement, le périmètre des bénéficiaires et la structure des prestations. Donc, on met en place un système de solidarité et ce système de solidarité, ce pot commun, suppose qu'on s'identifie, qu'on est un groupe identifiable, que ce groupe accepte qu'il est soumis à des risques communs et qu'il veut bien qu'on collectivise ces risques et qu'on les mutualise. Et donc, ça va définir le périmètre, le financement et tous ces paramètres. Et aujourd'hui, notre système, il n'y a plus de lisibilité claire de cette congruence. En fait, le système de sécurité sociale, on peut le définir comme une organisation d'une mutualisation de moyens en vue d'assurer aux participants des prestations sociales pour faire face à des éventualités dont ils conviennent. Et on peut dire qu'en fait, dans ce que Nancy Fraser appelle un « nord social institutionnalisé », la sécurité sociale et le modèle économique dans lequel elle fonctionne forment une sorte d'écosystème dont le maintien de l'équilibre exige une adaptation réciproque constante. Ça veut dire que si on change de modèle économique, il va falloir faire évoluer la sécu réciproquement et qu'en permanence, cette sécu doit soutenir le modèle économique. C'est pour ça qu'elle est née avec le modèle industriel, pour le soutenir en fait, pour que les travailleurs, la main-d'œuvre ne meurent pas à l'étage parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre pour qu'elle continue à consommer quand elle est vieille ou malade parce que sinon on ne consomme plus assez. C'est assez cynique mais c'est aussi ça la sécurité sociale. Elle doit soutenir le système et le système en retour doit l'alimenter et lui permettre de fonctionner. C'est l'idée. Je n'y avais jamais pensé, ça paraît évident, mais cette évidence a rarement été formule. Je ne crois pas qu'elle n'ait jamais été formulée de manière aussi claire. parce qu'en fait les gens qui aujourd'hui, beaucoup de personnes qui aujourd'hui réfléchissent à la sécu dans une perspective de transition se demandent seulement comment la faire évoluer dans son ancienne matrice. C'est-à-dire qu'affronter la transition climatique suppose de penser à la fois la transformation du mode de production et l'adaptation dans le réchauffement des gens courts qui fait apparaître de nouveaux besoins et que donc la sécurité sociale va devoir être un adjuvant de ces deux fonctions, enfin de ces deux aspects de la transition. Ça aussi, c'est quelque chose qui change complètement la donne puisqu'aujourd'hui, elle sert juste à faire coïncider les besoins de la main-d'œuvre avec le système de production industrielle qui n'existe plus, mais enfin, c'est là-dessus qu'on fonctionne. Et donc, il y a deux écueils quand on veut réfléchir à la transformation de la sécurité sociale. Le premier, c'est de se dire qu'il suffit de la changer à la marge et elle va s'adapter à la transition écologique. Et il y en a même qui disent, et c'est la deuxième école, qu'en fait, si on change complètement la protection sociale, ça va être le levier principal de la transition écologique et ça va suffire. Donc, on trouve des deux perspectives et en fait, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, c'est vraiment être capable de penser une transition économique et la sécu ensemble dans une perspective de changement culturel complet et radical si on veut que ça fonctionne. Donc, ça a l'air lointain de la pensée écoféministe, mais cette pensée qui est radicale, je pense qu'elle est radicale au sens où elle va vraiment aux racines des choses, m'a vraiment obligée à penser de cette manière-là. Alors, par rapport à ça, je me suis demandé quel principe structurant de la sécu on pouvait retirer de la pensée écoféministe. Mais tout d'abord, on peut dire que sur le fondement de cette pensée, une des valeurs qu'elle met particulièrement en avant, c'est la valeur de compassion, de solidarité. et ça pose tout d'abord la question du financement. Qui finance quoi pour qui ? Quelle solidarité on met en œuvre ? Un financement en matière de sécu, ce n'est jamais que ça, c'est la mise en œuvre très concrète d'une forme de solidarité et selon le type de financement qu'on choisit, on met en place d'autres formes de solidarité. Jusqu'à présent, l'enjeu, et c'est aussi un mythe parce que la sécurité sociale, c'est un récit, c'était la sécurité sociale, c'est le partage des fruits de la croissance. Mais, alors, quand je vais parler au syndicat, avant, je disais, mais vous voyez, il faut renoncer à la croissance, mais ça ne passe pas très bien. Donc aujourd'hui, je dis, en fait, il n'y a déjà plus de croissance, ça, ça passe mieux. Quand on est prescriptif, ils n'entendent pas très bien, mais si on dit, en fait, il n'y a déjà plus de croissance, sauf dans certains pays et à certains moments, ça veut dire qu'on est tout même obligé de commencer à penser le financement de la sécurité sociale sur autre chose que sur cette croissance qui, du point de vue écoféministe, n'est pas acceptable puisqu'elle repose, c'est l'indicateur qui indique justement à quel point on a exploité les trois poules dont on parlait tout à l'heure. Et donc, voilà, il faut trouver un mode de financement qui permette de couvrir des besoins sans recourir à cette idée de croissance et ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de croissance qu'il faut réduire les prestations, il faut trouver d'autres formes de financement. Ça, c'est une première chute. Les bénéficiaires, on ne peut plus non plus dire que ce sont les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants et d'abord parce que ça, ça ne correspond plus à grand-chose mais parce qu'en plus, il y a toute une catégorie de gens qui participent à notre vie quotidienne et qui, eux, n'ont aucune reconnaissance mais dont les besoins doivent être rencontrés et qui, d'ailleurs, même quand ils ne participent pas, leurs besoins doivent être rencontrés. Donc, on ne peut plus, merci, on ne peut plus aujourd'hui, par exemple, dire qu'on exclut les sans-abri, on exclut les sans-papiers et on le voit très bien avec l'épidémie. quand on exclut ces catégories-là de la couverture de leurs besoins élémentaires, il est évident qu'on n'arrive pas à affronter l'épidémie elle-même puisque c'est des personnes qui sont des vecteurs de contagion. Donc, c'est super important d'élargir sur la base de l'idée qu'on est tous dans le même bateau. Pour repenser ce financement, il faudrait finalement, au lieu de faire une alliance capitale-travail qui est l'alliance en 1945 qui a été vraiment consacrée dans le système, de faire une alliance entre capital exploité, en fait, entre les personnes exposées au risque et ceux qui les exposent au risque et que le financement devrait quelque part venir prioritairement des exposants au risque, c'est-à-dire des multinationales, des entreprises extractrices, productrices de CO2, que c'est. Il y a aussi tout un enjeu à repenser autour des maladies et accidents professionnels et donc, un autre principe structurant, c'est celui de l'étude du cœur et de la reproduction. Comme j'ai plus beaucoup de temps, je ne vais pas développer beaucoup, mais il a des conséquences sur les prestations qui doivent beaucoup plus qu'aujourd'hui pouvoir concerner les besoins vitaux sur toutes les soins de santé, sur toute leur organisation, leur conception, leur genre, le genre de leur conception, c'est-à-dire comment penser les soins de santé à partir d'un individu abstrait qui n'est pas un individu masculin, mais aussi féminin. Les soins de santé ont aussi été un grand vecteur de contraintes sur le corps des femmes, donc, voilà, c'est aussi tout un aspect qu'il faut repenser. et la réévaluation des tâches productives. Il faut enfin penser interdépendance et autonomie. Et Latour a cette phrase que je trouve vraiment très éloquente qui dit la dépendance d'abord limite, puis complique, puis nous oblige à reprendre le projet d'émancipation et enfin conduit à l'amplifier. L'éthique du CAR est fondée exactement aussi sur cette même idée. Et donc, cette protection sociale va devoir permettre à chacun de gérer les biens communs, les communs, en fait, et le soin autrui. Donc, elle doit partir de la reconnaissance de cette interdépendance personnelle et pas de la fiction de l'individu autonome dans un monde libéral et d'un progrès social fondé sur le progrès individuel, mais au contraire remettre au centre l'heure. Ça suppose notamment qu'elle joue un rôle très important dans la rééducation du temps. Tu parlais tout à l'heure des éco-gestes. Ces éco-gestes peuvent s'étendre, évidemment, comme dans la conception du CAR de Trento. Le CAR s'étend aux soins de l'environnement proche, mais peuvent s'étendre comment est-ce qu'on s'implique dans son quartier, dans un potager collectif, dans… On l'a vu pendant l'épidémie. C'est vraiment un exemple extrêmement important. Toutes les… Toutes chacun d'entre nous, mais les femmes en particulier, ont consacré un temps très considérable dans les familles à trouver de la nourriture, tout bêtement, à certains moments, d'aller faire des files, de… Enfin, il y a eu des tas de choses qui nous ont pris beaucoup plus de temps et il faut que la sécurité sociale nous alloue ce temps, comme elle le fait pour d'autres risques sociaux. Et pour tout ça, je pense que ce qui est important, c'est d'aborder, de réfléchir à la manière de repenser le système, non pas de manière top-down, mais de manière pragmatique à partir de l'expérience concrète des acteurs et de remettre les citoyens au centre du système. Je ne suis pas de celles qui disent qu'il faut écarter les syndicats, je pense qu'ils ont un rôle historique très important et ils sont ouverts d'ailleurs à l'intérêt et l'importance de ces questions, mais je pense aussi qu'il faut beaucoup plus réimpliquer chacune et chacun d'entre nous au cœur du système. Je vais juste terminer avec les leçons du Covid qui, en fait, renforcent toutes les considérations. Enfin, je crois que l'épidémie a vraiment montré que toutes ces considérations ont une actualité particulière, que le CAIR doit constituer une valeur transversale du système, que la dimension de genre doit structurer toute proposition future et que l'expertise de terrain, des acteurs de terrain, doit constituer le terreau de nouvelles stratégies avec des dispositifs qui permettent de faire remonter réellement cette parole au plus près de l'intelligence pragmatique et des collectifs. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. On fait un clap virtuel ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Oui, oui. Oui, voilà. Bonjour à tous. Excusez-moi d'être à distance. J'ai été diagnostiquée positive au Covid il y a quelques jours. Donc, voilà, je ne pouvais vraiment pas me déplacer. Donc, merci d'être là. Merci à Charlotte, Nathalie et aux autres organisateurs de ce séminaire de nous accueillir, Camille Dassler et moi. Alors, bon, je ne suis pas spécialiste de l'écoféminisme, mais j'ai souhaité intervenir ici avec Camille pour placer le projecteur sur l'un des fondements des imaginaires collectifs qui régissent les rapports entre les sexes et entre les êtres humains et la nature, donc le langage. Et je crois que c'est dans la poésie que l'usage du langage est mené à son niveau maximal de remise en cause critique et d'exploration créative. Alors, vous le savez, on l'a déjà dit aujourd'hui plusieurs fois, la question écoféministe envisage conjointement la domination de la nature, la domination du corps, de la vie des femmes et également celle sur le sud. Donc, cette question se pose en Amérique latine avec une acuité particulière et le cas du Chili est spécialement intéressant au vu de l'intensité des mouvements sociaux des dernières années. Alors, selon les contextes, les luttes pour les droits environnementaux et pour les droits des femmes sont des luttes plutôt parallèles ou plutôt croisées. Donc, en ce qui concerne le féminisme en tant que courant d'émancipation des femmes, il est très vivant au Chili depuis très longtemps. Il s'est structuré dès les années 30 autour du Memch et il a connu des développements constants mais troublés à la fois au sein d'eux et en opposition à des mouvements de gauche qui tendaient parfois à invisibiliser le problème de la violence de genre dans le cadre de la lutte des classes et de la lutte contre la dictature dans les années 70 et 80. Alors, au cours des dernières années, les mouvements antipatriarchaux se sont fortement développés dans la sphère sociale et artistique chilienne. Entre mai et juillet 2018, on a même pu parler d'un Mayo Feminista. Donc, à 50 ans de 1968, on s'est retrouvés avec des révoltes et studentines féministes qui ont culminé lors d'une méga-manifestation le 8 mars 2019 qui a été marquées par l'émergence d'une pétition intersectorielle en dix points dont le huitième était particulièrement intéressant puisqu'il portait sur la demande de la fin de l'extractivisme, l'exigence de démilitarisation des terres mapouchés, la demande de justice pour les militants assassinés, etc. On voit donc qu'il y a une certaine convergence avec des luttes qui ne se sont pas définies d'abord comme féministes mais qui se sont plutôt situées dans le cadre de collectifs de femmes appartenant à des communautés indigènes. Alors, dans ces collectifs, on avait plutôt une méfiance envers les luttes pour l'émancipation. L'émancipation étant un terme que ces collectifs entendaient dans une matrice coloniale alors que, bien sûr, leur lutte se situait dans une matrice décoloniale, lutte pour le territoire qui embrasse une très large série de préoccupations et de droits sociaux et environnementaux. Alors, ce type de mouvement vise en priorité à mettre fin à l'extractivisme dévastateur, non seulement de ressources minières mais aussi et surtout de biens communs comme l'eau, le vent, etc. Alors, ce type de mouvement où les femmes sont très présentes ne se présente généralement pas avec l'étiquette écoféministe, même si, de notre point de vue européen, ça en fait partie. Et inversement, on trouve au Chili des groupes assez dynamiques qui se revendiquent comme écoféministes, principalement peut-être le réseau Conspirando, d'orientation plus spirituelle avec une présence marquée de la théologie féministe mais théologie qui est elle-même très fortement marquée par la pensée décoloniale. Donc, on l'a compris, il y a un ensemble de mouvements qui se retrouvent à la croisée de luttes contre la violence de genre pour l'égalité, la justice, l'indépendance alimentaire et la défense des droits environnementaux. Donc, dans ce panorama assez bigarré, l'étiquette écoféministe est peut-être plus utile pour nous, chercheurs européens, que pour vraiment désigner un objet d'étude issu de la réalité sociale et qui serait nommé comme tel en accord avec ses acteurs. Alors, notre approche de Camille et moi ne part pas de là, ce n'est pas notre champ de recherche, on n'est pas spécialiste de mouvements sociaux. On voudrait plutôt ici considérer quelques pratiques poétiques signifiantes de ce que l'on peut référer à l'écoféminisme au sens large dans un contexte marqué donc par l'épistémologie décoloniale. On pourrait définir les choses comme suit, donc des discours et pratiques poétiques qui interrogent de façon critique et créative les modes de représentation des rapports entre femmes et nature, d'une part, et surtout les fondements de ces représentations en termes de langue, d'imaginaire religieux et de symboles. Alors, ces discours et pratiques non seulement mettent en cause un imaginaire grevé par des représentations machistes et ou écocidaires, mais aussi et surtout proposent de nouvelles voies pour élaborer un imaginaire alternatif. Alors, il est intéressant, je crois, de mettre cela en lien avec une caractéristique des textes écoféministes. Et ici, je voudrais citer l'introduction d'Élimi Hach dans son anthologie Reclaim, qui rassemble des textes plutôt états-uniens, mais où elle souligne la caractéristique commune de ces textes en disant ceci, ce ne sont pas des textes sur l'écoféminisme, mais des textes écoféministes pour lesquels l'écriture semble constituer un des lieux d'élaboration. Cette dimension, alors je souligne, expérimentative, expérimentale expérimentale et créative du corpus écoféministe me semble fondamentale. Ces mêmes femmes qui ont inventé des formes politiques inédites, faisant place au corps, à l'imagination, à l'esthétique, aux émotions, comme encore à la magie, ont également attaché une attention particulière à la forme donnée à leurs propos. Donc, je crois que c'est vraiment une caractéristique qu'on retrouve tout au long de ces luttes, pas de lutte écoféministe, sans la recherche d'un nouveau langage pour porter cette lutte. Alors, l'histoire récente de la poésie chilienne nous semble une voie royale pour montrer cette préoccupation. Et donc, je vais retracer quelques jalons très brièvement dans la poésie du dernier siècle. Et puis, Camille va s'attacher à un cas particulièrement emblématique qui est celui de Cecilia Bicunia. Alors, peut-être, ça vaut la peine de savoir d'où on vient. Un petit exemple très rapide est très canonique. Un extrait d'un poème célèbre de Pablo Neruda où on a vraiment une assimilation entre deux entités passives, féminin et nature, comme vraiment un cliché qui a eu la vie dure dans la poésie latino-américaine et chilienne. Un corps de femme, un corps de femme, colline blanche, cuisse blanche, tu ressembles au monde dans ton attitude d'abandon, etc. Donc, on voit que dans ce poème de 1924, la femme est présentée comme désirable, naturalisée, passive et muette. Et c'est cette naturalisation-là que nombre de poètes, hommes et femmes, vont s'employer à dénoncer. Et je voudrais montrer via quelques exemples comment la poésie postérieure va retravailler la relation femme et nature pour la déconstruire, pour la resémantiser, pour la réinterpréter dans une mémoire longue et finalement la rendre à sa dimension performative, c'est-à-dire à sa dimension d'action dans la sphère sociale et politique. Alors, un premier jalon important, c'est celui que nous offre un autre prix Nobel de littérature chilien, une femme, Gabriella Mistral. Elle problématise le langage à disposition de la femme qui veut exprimer sa révolte contre l'injustice et une histoire tissée de violence. Donnez-moi maintenant les mots que ne m'a pas donné la nourrice. Je les balbutirai d'aimante, de syllabe en syllabe, le mot spoliation, le mot rien, le mot fin, même s'ils doivent se tordre en ma bouche comme des vipères mordues. Ce que la poésie doit pouvoir exprimer, c'est ce que le langage dominant a expulsé, les mots de la langue indigène, les mots de la violence fondatrice de la conquête et de la colonisation que l'injustice des sociétés contemporaines prolonge. La poésie devient enquête amère, au cœur de l'identité double, dans cette division que le colonialisme a introduite au cœur même du sujet. Je cite encore « J'en ai tué une en moi, je ne l'aimais pas, c'était la fleur flamboyante du cactus de montagne. » Mistral désigne là le conflit intérieur qui est le leg le plus empoisonné et malheureusement peut-être le plus durable du colonialisme, la haine d'une part de soi qui est pourtant aussi la part la plus inaliénable, la part peut-être la plus flamboyante. Alors les poètes postérieurs vont dialoguer avec cette figure intérieure qu'il convient d'apprivoiser, de réhabiliter. Pour les héritiers de Mistral, il s'agira de frayer une voix par-delà et au-delà de la langue espagnole, une langue qu'il faut arracher à ses racines européennes pour en montrer les distorsions et les déchirures nées de sa ressignification dans une généalogie blessée. C'est le cas par exemple dans le recueil bilingue « Séduction des venins » de Miranda Roupailaf et avec cette idée du venin, du serpent, Miranda Roupailaf fait allusion à la scène de la chute dont Pascal vient de parler. C'est un recueil qui interroge les figures et le symbolisme judéo-chrétien dans son rapport à la construction d'un érotisme perverti. Elle interroge aussi l'usage de l'Espagnol en lutte agonique avec le Mapudungun. Dans un recueil suivant, cette même poétesse, met en scène une figure de la culture Mapuche, le chumpal, être de la rive aux frontières de la mort et de la vie, de l'océan et de la terre, féminin ou masculin, bref, un être en rupture avec les binarismes propres à la culture occidentale. Un dernier exemple avant de passer la parole à Camille, celui de Daniela Catrilleo qui réélabore son projet d'écriture à partir de ce que l'histoire lui a laissé. Le souvenir de ses morts les récits de son peuple qui attendent d'être racontés enfin. C'est ainsi qu'elle trouve son point d'arrimage dans son propre nom. Catrilleo est la version hispanisée de Catrouleufu, à savoir, donc en Mapudungun, fleuve coupée. Son premier livre va s'intituler « À partir de la fleuve blessée ». Il fait référence à la recherche d'une généalogie qui est en même temps ressignification du territoire à partir de la vie qui l'énerve, celle du fleuve. L'écriture devient intégration dans un flux qui peut rendre une signification nouvelle à l'émigration forcée et à l'identité champuria, c'est-à-dire l'identité des communautés qui habitent désormais dans les marges des villes. Le territoire, vecteur d'une véritable ontologie politique, selon Arturo Escobar, support de l'identité, du rapport aux ancêtres, de la subsistance quotidienne. Tout cela semble perdu, mais à partir de l'autonomination significative, une élaboration symbolique nouvelle peut nommer la violence de l'histoire, peut renouer ce qui dans le sujet fut écartelé, le nom, le corps, la généalogie, le fleuve, et ainsi libérer l'énergie spirituelle et politique de ce sujet en lien avec la communauté. Enfin, je voudrais souligner la présence de la poésie dans l'espace public. Elle est une forme d'expression très fréquente en situation de deuil collectif, comme lorsque des militants de lutte pour le respect des territoires de peuples originaires sont assassinés. Il y a eu plusieurs cas comme ça dans les dernières années au Chili. À cet égard, c'est intéressant de rappeler que dès les années 70, la néo-avant-garde chilienne, notamment avec les actions artistiques du CADA, avait montré combien l'art et la poésie pouvaient faire irruption dans l'espace public et permettait ainsi de revitaliser non seulement l'art mais la politique elle-même et de la désinstitutionnaliser, de la rendre aux citoyens quelque part. Et donc, Camille va maintenant vous parler de l'œuvre d'une poète qui a également créé des performances dans l'espace public et plus spécialement dans l'espace naturel et qui a mené une réflexion originale et audacieuse sur les liens entre féminité et nature tout en réinscrivant ces liens dans l'histoire culturelle des régions andines. Voilà, donc je passe la parole à Camille. Merci tout de même pour l'invitation et merci d'avoir imaginé cet espace de réflexion interdisciplinaire qui a, je trouve, énormément de sens et qui me semble nécessaire dans le milieu universitaire aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Geneviève, je vais vous présenter simplement un cas d'étude. Je vais vous parler de deux œuvres d'une des poétesses qui forment mon corpus de recherche qui s'appelle donc Cecilia Vicuña. Elle est née à Santiago, au Chili, en 1948. Et donc, la particularité du travail de cette poétesse, c'est qu'elle est, elle aussi, très interdisciplinaire et donc, je vais en parler comme écrivaine mais également comme artiste visuelle et comme militante pour diverses causes sociales et écologiques. Et donc, on va voir que dans sa démarche intellectuelle et artistique, je vais mettre la bondia, comme ça, vous la voyez, la particularité du... Oui, donc, on va voir que dans sa démarche intellectuelle, toutes ses activités de militantisme, d'art visuel, de poésie, ce ne sont pas du tout des catégories qui sont cloisonnées. Au contraire, elles se mobilisent mutuellement, elles se répondent en permanence pour créer des nouveaux réseaux de signification. Tout d'abord, peut-être une brève biographie. Cecilia Vicuña, donc, elle est née dans une famille d'artistes, elle a grandi près de Santiago et donc, elle a la petite vingtaine lorsque le socialiste Salvador Allende devient président de la République chilienne. À ce moment-là, Cecilia Vicuña, comme beaucoup d'autres jeunes investis dans des mouvements politiques de gauche, voit en lui, en fait, la possibilité d'un renouveau pour son pays. Donc, il y a une sorte d'utopie socialiste qui règne et qui va être brisée avec le coup d'État de Pinochet en 1973. Ces événements, ils vont solidifier la tendance qu'elle avait déjà de base à créer un art militant, un art engagé. Et donc, tout au long de sa carrière, elle va créer des œuvres de revendications, souvent très expérimentales, en passant par le chant, la performance, le lens art, le cinéma, la peinture, l'art d'installation, etc. D'un point de vue plus thématique, les deux principaux ancrages de son œuvre sont très certainement le féminisme d'une part et l'écologie d'autre part. Et bien qu'elle ne se soit jamais ouvertement rattachée à un courant de pensée institué comme tel, disons, parce que sa réflexion a un fondement très libre et qui échappe aux étiquettes, mais il est tout à fait censé, malgré tout, de qualifier son œuvre d'écoféministe. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout la première à le faire. Donc, je vais vous montrer deux exemples d'œuvres. La première s'intitule Le Kipou Menstrual, que vous avez ici, qui date de 2006 et la seconde s'intitule Semiya, l'impôt antérieur date de 2001. Le Kipou Menstrual, c'est une œuvre multimédia. Elle regroupe principalement une performance de Lent Arts, dont vous pouvez voir une photo à l'écran, une exposition et un poème. Donc, dans l'image, vous avez une photo de cette performance qui a eu lieu dans la cordière des ondes au pied du glacier du Plomo, le 15 janvier 2006. Et ce jour, c'est le jour de l'élection de Bachelet comme présidente du Chili, donc ce n'est pas du tout une date anodine. Lors de cette action artistique, Cecilia Vicuña tisse un Kipou et écrit un poème. Donc, selon ses propres dires, l'œuvre a une fonction de rituel. Il s'agit d'une offrande qu'elle adresse à la nouvelle présidente pour lui demander de ne pas livrer ses glaciers à la mine Pasqualama, qui est une mine exploitée par une entreprise canadienne. C'est donc ça le but de cette action artistique, de ce Kipou. Mais qu'est-ce qu'un Kipou ? Donc ici, vous avez juste une carte pour voir où se situe Pasqualama ça à la frontière avec l'Argentine. Donc vraiment, c'est assez en altitude. Et dans l'image suivante, vous pouvez voir à gauche un Kipou historique. Donc un Kipou, c'est un système d'annotation précolombien utilisé dans la cordière des Andes qui servait principalement à tenir des comptes mais qui permettait aussi de tenir un registre d'événements, notamment des événements historiques. Et en fait, lors de la conquête de l'Amérique latine, cette pratique a été interdite par les colons et perdue en très très gros. Et donc, on ne sait plus vraiment lire ces Kipous aujourd'hui pour la plupart. Cécilia Vicugna, elle effectue donc ici un geste de récupération de cette tradition ancestrale pour aller à l'encontre de la domination et de l'exploitation du territoire et des ressources par un pays nord-occidental. Exploitation qui se ferait en plus dans un intérêt productiviste sans aucune considération pour le danger écologique de cette mine à ciel ouvert. Donc, il y a une attitude. Est-ce que tu pourrais mettre en plein écran le diaporama ? Ça va, je vais le faire. C'est fort petit, en fait. Merci. à gauche, vous avez un exemple historique et à droite un Kipou de Cécilia Vicugna qui est le Kipou, c'est un motif récurrent dans son œuvre. Elle en fait de toutes les tailles et elle en expose dans toutes sortes d'endroits. en parallèle, pour revenir à l'œuvre Kipou Menstrual, en parallèle à la performance, Cécilia Vicugna écrit un poème, donc en même temps qu'elle, au moment où elle se trouve dans la Cordillère des Andes, un poème qu'elle intitule Un Kipou Menstruel et ce poème, elle va l'envoyer à la présidente Michelle Bachelet et donc je vais vite le lire, vous comprendrez pourquoi ce Kipou est dit menstruel « Le jour de l'élection, je suis montée sur la Cordillère pour faire une offrande, un Kipou Menstruel, je suis montée à l'ombre d'un condor qui tissait un fil solaire. Rappelle-toi, me dit-il, l'union du sang et de l'eau, la soif du glacier. » Alors, d'un point de vue écoféministe, c'est évidemment cette analogie entre l'eau des glaciers et le sang des règles qui peut nous intéresser. Cécilia Vicugna explique que dans les Andes, le fil, c'est une métaphore de l'eau et en lui donnant cette couleur rouge dans son Kipou, elle métaphorise aussi les menstruations et elle invite ainsi Michel Bachelet à respecter le cycle de l'eau comme un cycle menstruel. Selon elle, il est nécessaire de les recordar, donc de relier ces deux cycles. par ailleurs, Cécilia Vicugna a beaucoup d'oeuvres qui cherchent à visibiliser les menstruations, à briser le tabou qui les entoure et de la même manière à propos de cette oeuvre Kipou Menstrual, elle raconte qu'elle a cherché à donner une visibilité à cette lutte pour la préservation des glaciers du Plomo qui avaient été passés sous le silence par les médias chiliens. Et donc il y a une double démarche de visibilisation de deux réalités qui sont différentes mais qu'elle place en parallèle sur un même pied d'égalité. Ce qui est en jeu ici, il me semble que c'est d'une certaine manière la question de la privatisation. C'est une oeuvre qui s'oppose à la privatisation des ressources, la privatisation des ressources minières d'une part, mais aussi de l'eau. On sait que la privatisation de l'eau, c'est un gros problème au Chili encore aujourd'hui. Et donc il y a une lutte pour rendre ses ressources publiques. De la même manière, on constate dans cette oeuvre, enfin moi je vois dans cette oeuvre une volonté peut-être pas forcément de publier son intimité, même si Cécilia Licugna a pu avoir ce genre de démarche dans des oeuvres intérieures, mais ici ce serait plutôt une volonté de doter le silence qui entoure certaines réalités liées au sexe féminin qui ont été classifiées par le patriarcat comme faisant partie de la vie privée de la femme sans qu'elle puisse s'en parler en public. Voilà pour le quipou menstruel, le quipou menstruel. Bon, il ne me reste pas énormément de temps, mais je vais quand même vous présenter brièvement un second exemple. Il s'agit cette fois d'une exposition intitulée « semilla ». La semilla en espagnol, en un mot cette fois, ça veut dire la graine. Et ici, Cécilia Vicogna fait un jeu de mots, un calembour en fait, en divisant le mot en « semi » et en « ia », donc une part de « mi » et « déjà ». Donc ça donne une nouvelle définition de la graine comme ce qui serait à moitié déjà ou déjà à moitié. Et c'est un chouette jeu d'esprit, il me semble, pour illustrer la potentialité de la semence. Cette exposition, elle était accompagnée d'un très beau catalogue d'expositions dont vous avez la couverture sur le PowerPoint. Et il fait également office de recueil de poèmes puisqu'il contient plusieurs poèmes dont voici un exemple. Alors c'est très petit, mais donc j'ai fait une traduction vers le français, mais je vous montre quand même à quoi ça ressemblait dans la version imprimée. Donc voilà, j'essaie de garder plus ou moins les mêmes dispositions. Ma traduction n'est pas tout à fait exacte en raison des néologismes et autres tournures employées par la poétesse. Si je commence par le texte en haut à gauche, un son est la graine de l'univers. En 1971, j'ai proposé à Salvador Allende de fêter un jour de la graine, de récolter et de planter des graines, de changer les terrasses et les toits en jardin, les places et les parcs en bois et en ferme, les villes et les champs en un verger. A Yende, Harry et Adi pensif, peut-être pour l'année 2000. Pour ma part, je ramassais des graines et je créais des petits entrepôts. Quand les arbres atteignaient quelques centimètres, je les offrais. voilà un petit poème autobiographique comme c'est souvent dans l'œuvre de Cécilia Vicuña et vous voyez cette espèce d'utopie écologiste, socialiste qui est très présent au tout début de son activité artistique et ça fait écho, je trouve, avec toutes les grainothèques qu'on voit apparaître en Belgique aujourd'hui. C'est un peu la même démarche pour le texte juste à droite. Les pas de la graine, réunir beaucoup de graines dans un lieu pour regarder et aimer les graines ou encore en dessous, seul un geste collectif d'amour pourrait arrêter la destruction, l'abattage et l'incendie des forêts. Voilà donc peut-être quelques petits aphorismes qui montrent cette utopie écologiste. Si on prend la phrase centrale, la graine a attendu tout ce temps pour germer. Sans doute qu'ici, on a une invitation à repenser la temporalité de nos modes de vie, à adopter un rythme peut-être plus lent en allant à l'encontre de la croissance perpétuelle et finalement, en bas à gauche, une graine est le mot de la terre. Vulve géométrisée, toute graine est une navette spatiale. Donc ici, si je reviens sur le catalogue, c'est la deuxième graine en partant de la gauche dont la forme est évocatrice. Et alors, l'idée qui ressort ici, c'est notamment, il me semble, d'octroyer des nouveaux signifiants, de resémantiser ce symbole de la semence, mais également de resémantiser les mots, le langage et puisque le langage configure certainement notre appréhension du monde sensible, ça serait une manière de repenser peut-être les représentations que nous pouvons avoir du réel et donc dans cette poésie de Cécile Avicogna, voilà, peut-être de manière plus métaphorique. Oui, j'entends, enfin, j'ai terminé. merci pour votre attention. Merci beaucoup, Club virtuel. Merci beaucoup, Geneviève et Camille, c'était vraiment très intéressant. Je vais passer la parole maintenant à notre dernière intervenante. Bon, merci, d'abord, merci pour l'invitation à donner cette présentation et je vais parler d'une chose complètement différente parce que je suis ingénieure chimique et alors je vais parler un peu, je vais poser un peu la discussion sur trois choses. Je vais montrer un peu l'objectif 5 des objectifs de développement durable qui est vraiment centré sur la partie des genres. Mais après, je vais montrer un peu la situation des genres dans le secteur des sciences et ingénieries ici en Europe parce que j'avais pensé qu'est-ce que je vais montrer aujourd'hui ? Est-ce que je vais parler sur le développement durable dans les pays en voie de développement ? Ok, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire là mais pourquoi pas de voir qu'est-ce qu'on doit faire aussi en Europe où est-ce qu'on est ? Et après, je voudrais montrer quelques lignes d'action qui sont déjà sur la table. Il n'y a pas de choses nouvelles ici mais simplement de poser un peu la discussion. Alors, la première chose, on sait qu'il y a 17 objectifs de développement durable et il y a le numéro 5 qui est centré sur la partie des genres. et j'ai pris cette information qui est un peu complémentaire sur l'information que Charlotte a montrée au début de la session d'aujourd'hui et on peut voir qu'il y a 31% des faits qui sont dans la partie de travail qui ont un travail qui est remunéré. Alors ça, ce n'est pas un bon, ce n'est pas un chiffre qui est très haut mais si on voit plus de tels sur les salaires par exemple, on voit qu'il y a 17% qui est des salaires, 17% qui est plus petit le salaire de la femme en relation qu'est-ce que je veux dire par exemple et aussi si on voit le type de travail qu'on va discuter un peu après, on voit qu'il y a un film par quatre hommes qui sont dans les postes de manager, les postes plus hauts dans la hiérarchie de travail. Alors, dans l'objectif cinq, il y a beaucoup de sub-objectifs. On peut voir directement tout mais j'ai pris seulement cinq que je trouve qui sont les plus liés à la partie des sciences et technologies que je vais parler aujourd'hui. J'ai écrit tout, j'ai copié et collé mais j'ai ici indiqué les mots-clés en rouge que je crois qui sont importants ici. Parce que les femmes travaillent beaucoup, pas seulement dans un travail rémunéré mais à la maison aussi. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont fait qui ne sont pas valorisées économiquement et alors ça veut dire que si la femme fait seulement ce type de travail il y aura toujours une réalité claire à niveau économique entre les hommes et les femmes. La tourmente on peut discuter si c'est vrai que les femmes font beaucoup de choses à la maison et ne le sont pas mais à niveau général c'est vrai que la femme normalement prend beaucoup de tâches à la maison mais bon on peut discuter et pour chaque même chose ça c'est différent mais en général on fait plus de choses. Aussi leadership ça veut dire c'est important c'est important d'avoir la femme pas seulement dans un travail remunéré mais aussi dans un travail qui a un leadership qui peut donner à la femme l'opportunité de diriger de prendre des décisions c'est pas seulement un travail de suivre ce qui doit être fait mais de prendre le leadership un autre objectif c'est aussi d'avoir la femme avec une ressource économique ça c'est très lié dans l'objectif ici que j'ai parlé avant parce qu'on avait besoin d'une indépendance économique pour faire des autres choses aussi de prendre un contact avec la technologie d'avoir l'accès à la technologie parce qu'on sait qu'aujourd'hui avec internet par exemple on a un accès à tout c'est une source d'informations incroyables que l'on devrait utiliser aussi et qui va aider aussi à la femme à se développer et finalement un autre objectif que je trouve très lié à la partie technologie et d'ingénierie c'est l'empowerment d'avoir des femmes qui peuvent vraiment développer une entreprise elle-même sans l'indépendance économique des hommes ou des autres secteurs alors bon il y a beaucoup de travail qui a été fait des choses que je dis maintenant il n'y a pas vraiment de nouveautés c'est vraiment étudier et l'UNESCO a donné un message très très clair pour comme l'objectif final qu'on doit avoir alors je l'ai inclue ici dans ma présentation women are men must enjoy equal opportunities choices capabilities power and knowledge as equal citizens equipping girls and boys women are men with the knowledge attitudes and skills to tackle gender disparities is a precondition to building a sustainable future for all je crois que aujourd'hui on est vraiment d'accord avec cet objectif on a besoin d'une situation dans laquelle les femmes et les hommes ont la même opportunité la même voie d'arriver à une connaissance de qualité alors ça c'est une condition vraiment pour avoir un futur un sustainable future un futur qui est vraiment durable pardon mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité l'objectif est là et il y a beaucoup de travail qui a été fait mais aussi beaucoup de travail a fait et ça c'est une figure que je trouve très intéressante ça s'appelle le Leaky Pipeline parce qu'ici on peut voir qu'à niveau de bachelière à niveau de bac on a un très bon pourcentage de femmes dans le secteur de sciences technologie et innovation alors on a 53% de femmes qui font le bac dans les carrières de science en technologie après à niveau de master on voit aussi qu'on a le même pourcentage 53% de femmes mais après comme on parle de faire le PSD de faire un postdoc et après de continuer la carrière comme un chercheur pour arriver par exemple à être prof ou un chercheur on peut dire de haut niveau on voit qu'il y a une diminution très grande de pourcentage de femmes et on peut il y a des étudies qui ont fait plus au niveau de la Belgique ça c'est faire un étudie par la KOL et on voit que c'est vraiment comme ça on a un niveau de pré-doc 50% bon pour moi mais pour les femmes on est très bien c'est pas 50% mais le pourcentage c'est très haut mais après on voit qu'à niveau de postdoc de chargeur de cours et après à la fin des profs des professeurs on voit clairement une diminution des numéros des nombres de femmes qui sont là alors il y a aussi des étudies qui montrent la situation par Paris et la Belgique où est-ce que c'est la Belgique c'est ici la Belgique a moins que 50% mais 40 je ne sais pas 42% et la moyenne européenne c'est 41% de femmes dans le secteur scientifique de technologie d'ingénierie etc il y a des pays plus avancés de 57% de femmes il y a des autres qui ne sont pas très avancés comme Finland par exemple mais si on voit le type de travail qui est fait par la femme et par les hommes on voit que dans la partie de production de manufacturing de production de l'industrie on n'a plus de somme et dans la partie de services on a un plus 50-50 de sommes et de femmes alors quel type de travail est-ce qu'on va faire après les étudies on peut voir déjà que pour les hommes il y a beaucoup de sommes dans la partie de science et d'ingénieurie des chercheurs des techniciens etc de la construction de toute la partie plus industrielle ça c'est plus pour les hommes et pour les femmes on a beaucoup de femmes pour toute la partie de services pour la partie d'enseignement à niveau de l'école techniciens dans la partie de santé alors il y a vraiment une différence entre le type de travail que la femme fait et le type de travail que les hommes fait et ça va donner déjà des différences à niveau de salaire parce que c'est pas bon peut-être on peut dire by chance non mais les travails qui les hommes font sont plus remunérés par exemple on parle ici d'ingénieurie de science sont plus remunérés que le travail qu'ils font en général alors on va voir déjà une différence en salaire et on peut voir que la différence en salaire pourrait être très grande plus que 20% des salaires des différences de salaire c'est plus petit pour les femmes par exemple en Allemande en UK etc alors on est dans une situation que la femme va faire des choses qui sont moins remunérées que les hommes j'ai parlé vraiment en général mais ça c'est les données qu'on a à niveau européen et bon ça c'est un peu la même chose on sait qu'il y a un femme de trois bon à niveau de manager de leadership ici on a aussi que 35% de femmes sont managers sont leaders et 65% sont des hommes et ça va donner aussi à différence de salaire 23% du salaire de l'homme du salaire le salaire de la femme le salaire de la femme c'est 23% plus petit que le salaire de l'homme alors il y a vraiment un salaire il y a un différent le type de travail et la question que je me pose à niveau personnel est pourquoi est-ce qu'on a des différences entre les hommes et les femmes dans les choses qu'ils vont faire pourquoi est-ce qu'il y a plus de hommes qui vont faire des choses de sciences et de l'ingénierie ou ont des travaux qui sont plus rémunérés qui sont plus industriels ou plus d'ingénierie qui ont des salaires plus hauts pourquoi est-ce que ça se passe et j'ai trouvé bon je ne sais pas la réponse vraiment mais on pourrait penser peut-être c'est parce que les femmes sont moins intelligentes que les hommes on pourrait dire parce qu'on peut voir des annonces qui disent ok peut-être la femme n'est pas vraiment capable d'arriver au niveau intellectuel qu'un homme je pose la question peut-être est-ce que la femme préfère un statut non au niveau social plus bas que l'homme la femme veut être toujours à côté de l'homme et pas prendre en 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 position de leader on pourrait aussi discuter parce qu'il y a des annonces qui ont montré pendant toute la histoire que la femme bon est là mais au service de l'homme peut-être c'est parce que la femme préfère dédiquer beaucoup de temps pour les corps mais pas pour l'intelligence pas pour développer l'intelligence et apprendre des choses nouvelles peut-être est-ce que la femme est simplement là pour décoration on pourrait dire aussi au service de l'homme peut-être est-ce que la femme préfère avoir des jobs de travail qui sont moins remunérés de manière naturelle on aime beaucoup de faire des choses qui naturellement sont un bénéfice pour la société plus petite ou sont plus remunerables peut-être peut-être c'est aussi parce que pendant toute la histoire on a des gens clichés des femmes et des hommes et on a des jouets qui sont vraiment dédiqués pour les femmes pour les enfants pour les filles et pour les garçons qui sont des choses très très différentes on peut voir dans le morassin qu'il y a des sections vraiment pour les filles et il y a des autres sections avec des autres couleurs avec des autres attractifs pour les rares zones et on peut voir le type de jouets qu'on voit à l'air là et vraiment on est super saturé des annonces des stéréotypes des choses qui vont poser la femme dans un niveau plus vaste que l'homme on peut voir des annonces par exemple l'astronomie c'est pas trop mon truc mais l'anatomie de mon voisin oui allez comment est-ce qu'on peut faire ce type d'annonce pourquoi est-ce que l'astronomie c'est pas mon truc pour une femme tu vois c'est des choses qui sont là et qu'on voit toujours et les enfants voient toujours ce type d'annonce là un autre exemple looks like shit but save my life et pourquoi pour vendre un casque on a besoin d'une femme un sous-vêtement et aussi qui dit que mon intérêt c'est d'être vraiment joli d'être très belle mais ok ça c'est intéressant parce que le casque c'est aussi pour ma sécurité ça c'est un annonce de cette année de porte ouverte à Toulouse c'est assez porte ouverte pour la construction des choses de construction et l'annonce à une femme sans vêtement et bon on peut dire pourquoi quel est l'objectif de montrer ce type d'annonce pourquoi est-ce que la femme n'a pas avoir une femme ça c'est ok c'est pas grave mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas des vêtements ça c'est la question et ici ça c'est un autre événement annulé pour la COVID spécifique pour le secteur de l'alimentation de l'agriculture etc et ici la première chose qu'on voit pour attirer le public c'est une femme le type le typique stéréotype à la maison avec un peu ridicule si tu veux ça c'est une autre annonce que j'ai reçu par e-mail moi-même alors j'ai copié collé c'était de l'année passée je crois ça c'est un peu la description de la femme ça c'est la lingerie women's secret ça c'est la description d'une femme ou les messages de comment est-ce que on est sometimes funny sometimes not more or less decisive always committed friend mother sister tall short curvy curblest blonde brunette redhead grey mais il n'y a pas d'adjectif en relation à je suis je ne sais pas créative je suis un leader je suis intelligente c'est toujours quelque chose physique always committed pourquoi est-ce qu'on doit être toujours committed on peut être aussi fatigué je ne sais pas mais bon ça c'est un peu l'information sur la femme qu'on a aussi des annonces qui je trouve vraiment je ne sais pas je ne trouve pas les mots mais ici bon fait et on a un inspirateur comme le cadeau pour moi c'est mieux le chocolat si j'ai un cadeau mais pas un inspirateur aussi marian chauffeur avec uber ça c'est une entreprise de taxi mais ils ont ils disent et maman avant tout mais il y a la même chose pour l'homme il faut dire chauffeur avec uber et jeune chef d'entreprise alors la figure la femme est toujours maman et l'homme n'est pas papa c'est comme le chef d'une entreprise aussi sur la partie de nettoyage on voit toujours des photos des femmes mais pas des hommes il y a aussi des annonces j'ai pris ici un peu les annonces plus critiques pour montrer des exemples et ici ça c'est aussi en description d'une maman d'une femme 50% de patience 50% ça c'est engagé 0% de couleur alors on peut voir le cheveu qui est blanche un autre exemple 97% est aussi engagé 3% héroïste mais 0% plaindre ça c'est la la parfaite maman alors on a un bombardement de stéréotypes qu'on a depuis qu'on est des enfants alors tous les enfants voyaient tout ce type d'annonce partout et ça va déjà faire un peu de brainstorming depuis qu'on est un enfant alors est-ce que ce type de culture qui est là tout le temps est-ce que ça va affecter le choix qu'on fait après sur la carrière qu'on veut faire est-ce que ça va affecter vraiment est-ce que ça va expliquer pourquoi est-ce que les femmes ou les hommes ont pris une décision je veux être ingénieure ou je veux être en médecine ou quelque chose comme ça peut-être est-ce que les femmes ne sont pas intéressées dans le secteur de sciences et d'ingénierie pourrait être une explication mais il y a une figure très intéressante et pavillée par l'UNESCO qui est le pourcentage des femmes qui ont fait ingénieure informatique computer engineering versus les genders equality score ça c'est le pays le plus avancé au niveau de qualité de genre alors on peut voir ici Belgique mais ici on a le pourcentage des femmes qui ont choisi les carrières plus informatiques de technologie et ça s'appelle l'equality paradoxe parce que si on a un bon niveau d'equality de genre equality on a moins de femmes qui ont choisi les carrières qui sont plus techniques et dans les pays qui sont les moins avancés au niveau de genre de qualité de genre par aussi Saudi Arabia par exemple Iran Syrie on a un avantage très haut pour les carrières qui sont les plus techniques les plus de computers non informatiques etc alors pourquoi est-ce que ça s'y passe il n'y a pas il n'y a pas vraiment une réponse claire mais peut-être c'est parce qu'ici on a beaucoup beaucoup de cultures d'informations d'annonces qu'on a vues déjà qui vont faire que la femme est plus orientée à un type de carrière plus différente ou à technique que les hommes peut-être je n'ai pas la réponse mais les données sont là alors les différends on est différent les femmes et les hommes il y a des différences il y a des diversités et ça c'est super intéressant et super positif mais si les différences vont donner lieu à l'inégalité alors ce n'est pas bien ça c'est la conclusion et on voit à niveau culturel que les femmes sont moins représentées au niveau de leadership au niveau de prendre des postes de travail les plus qui ont besoin de prendre plus de décisions et ça c'est une culture ça c'est une situation qui est dans notre vie et les Nations Unies ont identifié déjà trois areas de risque et ça c'est la science la science qui est un environnement qui n'est pas amicable ou qui n'est pas friendly pour les femmes un autre risque c'est que la science n'est pas sensitive pour le gêne et le troisième c'est qu'il n'y a pas beaucoup de frais au niveau de décision au niveau de leadership de management etc. alors ces trois poids de risque ont été identifiés déjà et ils ont été convertis ou transformés en trois stratégies différentes alors chaque risque est une stratégie maintenant la stratégie un c'est de créer un environnement qui est plus amicable pour la femme la stratégie deux c'est avoir un science qui est plus sensitive pour la femme ou pour le gêne et la stratégie trois ça c'est d'avoir et d'essayer d'avoir des femmes qui sont dans le poste de plus leadership de prendre des décisions alors comment est-ce qu'on va faire des choses pour avancer pour chaque stratégie il y a beaucoup des idées déjà par exemple pour pour avoir un environnement plus friendly plus amicable pour les femmes on doit changer la culture ça c'est déjà les comportements et avoir un work-life balance qui est mieux pour faciliter les choses et aider pendant le early stage career development ça c'est après les étudies aider à la femme à être là à ne pas changer à ne pas disparaître du contexte social mais être là alors on avait besoin d'Aïd pour continuer parce que on sait que pour la fin par exemple la maternité ça va prendre un rôle super important dans la carrière si on a des enfants on a un bébé c'est comme ça c'est une situation naturelle la carrière va être affectée ça c'est la situation moi-même je peux dire que quand j'ai eu mes enfants j'ai deux j'ai arrêté de voyager de me développer professionnellement au même niveau qu'un homme alors il y a un pénalty au niveau de la carrière et c'est pas parce que mon mari ne fait rien mon mari est vraiment 50-50 je peux le dire mais de toute façon la la oui comme est-ce que la femme oui est affectée c'est plus grande ça c'est un chose naturel et le système parfois n'Aïd pas alors on a besoin d'Aïd pendant le début de notre carrière il y a aussi des recommandations qui sont posées déjà pour les Nations Unies les Nations Unies par exemple de faire une documentation de s'il y a des discriminations ou pas et d'avoir des informations sur la différence en salaire et pourquoi d'avoir toutes les choses qui pour les femmes sont importantes qui parfois pour l'homme c'est pas vraiment important d'avoir ce type de considération de promouvoir de lancer la recherche et l'enseignement etc alors il y a déjà des recommandations très claires et on avance mais il y a beaucoup de choses à faire et pour la stratégie 2 ça c'était d'avoir la science qui est plus adaptée pour les choses de gendre d'éliminer tous les extéréotypes d'adapter la science et le contexte à la fin et j'ai quelques exemples pour vous montrer ce que je veux dire par exemple jusqu'à maintenant tous les essais de dumi pour tester la sécurité de la voiture sont faits avec des sommes avec des sommes avec un average age avec un tail spécifique typique pour un homme européen par exemple et un exemple est-ce que la sécurité pour une femme qui est enceinte c'était vraiment mavot pour la voiture conventionnelle parce que les tests de sécurité sont faits toujours avec un homme pas avec une femme enceinte mais maintenant on avance il y a des tests déjà pour les femmes enceintes pour dire quel type de sécurité est mieux pour la femme et pour les hommes mais bon la situation est là aussi sur la température de la salle c'était calculé vraiment pour l'air conditionnaire et toutes les choses comme ça c'est calculé pour un pour un homme de 70 kilos et ça s'était désigné vraiment il y a beaucoup de temps et la femme est toujours gelée je ne dis pas toujours mais si vous prenez une salle moins jeune on voit pour la femme plus froid que pour le sol mais ça c'est la raison que tout est pensé autour de ça un autre petit exemple ça c'est le piano le piano est vraiment oui est-ce que tu penses que tu en as encore pour combien de temps pour savoir si on aura quand même un petit temps de débat après un minute deux minutes oui ça c'est je crois trois quatre slides ça c'est tout ok mais je peux aller plus rapidement si tu veux peut-être si tu peux peut-être conclure un peu plus rapidement comme ça on peut prendre au moins une ou deux questions ok super bon simplement ici l'exemple du piano c'était que le design c'était fait pour les hommes alors c'est une possible raison qu'il y ait moins de pianistes professionnels qui sont femmes parce que c'est plus difficile pour la femme de jouer le piano bon ça c'était l'exemple et la dernière stratégie ça c'était pour avoir plus de femmes dans les postes de plus leadership et ici je veux dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait une différence et il y a beaucoup beaucoup d'exemples que on ne voit pas pendant les années de l'école par exemple un exemple typique ça c'est Heidi Lamar on a aujourd'hui de wifi parce que Heidi Lamar a développé le système de wireless communication et ça c'est un fait mais on ne sait pas et il y a beaucoup d'exemples qui montrent que la femme pourrait faire des choses au niveau de science et technologie et qui sont vraiment prêts pour prendre des postes de décision et il y a ça c'est simplement pour dire que l'UNESCO et l'Oréal Foundation aussi font des efforts pour valoriser le potentiel des femmes il y a toutes les années une prise pour tous les secteurs de science et technologie aussi pour les femmes pour donner un valeur à les femmes qui ont fait les changements et ça c'est les recommandations à cet niveau ici et merci beaucoup pour l'étude et j'arrête ici bon ben merci à toutes les quatre pour ces exposés c'était vraiment très diversifié très intéressant on est allé dans différents univers intellectuels j'ai trouvé ça vraiment très nourrissant malheureusement on n'a plus beaucoup de temps pour les questions mais j'aimerais bien en tout cas en prendre une en présentiel et peut-être une en virtuel afin qu'on ait quand même un petit retour du public sur ces quatre exposés en fait c'est une question qui s'adresse à la fois à Pascal et à Patricia donc pour Pascal et Patricia par rapport au gender gap comme vous le voyez dans le monde du travail salarié pas salarié etc il y a une philosophe gantoise qui a une approche darwinienne des différentes genres qui me semble intéressant à garder en tête elle ne justifie pas les différences qui existent maintenant mais elle explique que les stéréotypes on en a besoin cognitivement on catégorise c'est comme ça qu'on fonctionne et donc ces stéréotypes ils ont une raison d'air mais ce sur quoi elle insiste c'est on est différent c'est ce que Patricia a dit aussi les inégalités qu'ensuit il faut les combattre mais il ne faut pas faire comme si la différence n'existait pas parce que les aspirations des hommes et des femmes biologiquement c'est à cause des chasseurs que l'heure dit il y a cinq ans sont différentes et donc je voulais avoir une réaction par rapport à intégrer cette difficulté de ne pas effacer les différences mais prendre les différences en cause quand on est dans des réflexions sont différentes et donc je voulais avoir se poser la question pourquoi il y a plus de femmes dans les caires que des hommes la philosophie en question elle explique en termes d'Arménien elle est dit il faudrait avoir le same way mais peut-être pas nécessairement le même en fait je ne suis pas du tout d'accord avec ces philosophes et je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que ce type de discours fait partie de ce qui est vraiment controversé au sein même du mouvement féministe moi ce que j'explique à mes étudiants et c'est une distinction qui revient moderne pas butlerienne mais que Geneviève Fraisse a bien mise en évidence c'est il y a deux couples conceptuels il y a celui de l'identité et de la différence il y a celui de l'illégalité et de l'inégalité et l'identité différent c'est un couple de concepts qui relève d'une question épistémologique c'est qu'est-ce qui fait qu'on est identique ou différent quand on est un homme ou quand on est une femme et en fait sur cette question probablement que chacun d'entre nous ici a une idée différente moi j'ai une idée qui n'est pas du tout darwinienne qui n'est pas du tout évolutionniste et qui est une idée ce qui est certain c'est qu'en termes de reproduction biologique nous sommes différents mais que ça n'emporte pas nécessairement des aptitudes des comportements des valeurs morales différentes l'idée que j'en ai c'est qu'on a été construit historiquement moi j'ai une approche assez politique de cette identité de ces différences parce qu'on a été construit et donc le courant écoféministe a aussi ce type de représentation donc sur un mode à partir de cette différence visible s'est construit une hiérarchisation et un mode d'exploitation qui historiquement a fait que en effet les femmes ont été plus construites pour les tâches pour s'occuper du cœur du soin à la nature aux proches etc. et aux hommes maintenant indépendamment de ça la question de l'égalité c'est vraiment la question juridique et politique de se demander parmi ces différences qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient construites peu importe le besoin qu'on a d'avoir des représentations stéréotypées mais ces différences qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient construites qu'elles sont celles qui sont pertinentes du point de vue de l'égalité par exemple sur la question de la maternité et de la grossesse on ne va pas pouvoir accorder un traitement égal à un homme et à une femme les hommes ne sont jamais enceintes donc jusqu'à présent en revanche sur d'autres questions travailler ne pas travailler dans quel domaine etc. peut-être que l'enjeu c'est ma posture est de laisser le plus à chacun ou de permettre à chacun une liberté réelle de s'engager dans ses activités liberté réelle veut dire donner plus de support aux femmes qu'aux hommes et donner sans doute beaucoup plus de support voire de contraintes aux hommes qu'aux femmes pour s'engager dans les tâches de guerre qui est un autre enjeu parce qu'on sait très bien que la raison principale qui fait que les femmes ne peuvent pas s'engager dans des activités qu'elles s'engagent plus dans les tâches de guerre mais jusqu'à présent et c'est là aussi où les écoféministes vont subvertir complètement ce raisonnement jusqu'à présent on a toujours envisagé la chose comme si l'enjeu principal pour les femmes c'était d'aller travailler et on ne s'est pas posé la question de savoir si l'enjeu principal pour l'ensemble de la société était cet enjeu de soin prendre soin d'autrui prendre soin de la planète et ça c'est un enjeu sur lequel il faut travailler pour tous et reconnaître en évitant que ça ne porte que sur les femmes et donc les politiques publiques ont un rôle à jouer pour permettre de libérer du temps et d'organiser ce soin sur un mode qui ne soit pas marqué par le genre et en tout cas pas discriminant ou excluant ou désavantageux pour les femmes Merci Pascal Tu peux nous donner la parole à Patricia Je ne sais pas ce que je peux dire en plus je suis totalement d'accord avec Pascal et je crois qu'au niveau physique ou génétique il n'y a pas vraiment de différence c'est simple une différence que je vois claire c'est la maternité et ça va affecter beaucoup les breaks qu'on va avoir dans la carrière et ça c'est là où je dis je crois qu'on avait soin pour couvrir ce type de choses pour avoir le même CV qui le CV en compte ce type de break qu'on va avoir parce que sinon on est toujours à un niveau différent mais au niveau de capacité intellectuelle au niveau de pourquoi est-ce que je veux faire ingénierie ou je veux faire une autre chose je ne vois pas scientifiquement ou dans les gynes dans la partie génétique pourquoi est-ce qu'une femme va choisir va faire un choix différent qu'un homme je crois que là on est la même chose mais c'est la culture qu'on a pendant toutes les années qu'on est en enfant c'est là où on va avoir des ambitions différentes je crois alors on est différent physiquement oui mais au niveau intellectuel je crois qu'il n'y a pas une justification claire de pourquoi est-ce qu'il y a plus de sommes dans les travaux avec un leadership ou dans l'ingénierie on peut voir ici à l'université combien de femmes et combien d'hommes on a qui sont profs dans la partie d'ingénierie il n'y a pas d'explication à niveau physique je crois ou intellectuel Charlotte il y a une question dans le chat si tu veux la prendre une question de Françoise Bartiot Françoise tu peux allumer ton micro c'est une question que je voulais poser à Patricia d'abord en remerciant les quatre intervenantes pour leurs exposés très intéressants mais à Patricia je voulais demander si les rares femmes ingénieures qui font un doctorat ou un post-doctorat travaillent sur des sujets différents de leurs collègues masculins je pose la question parce qu'à la fin des années 70 tout début des années 80 je me souviens d'une conversation avec une médecin qui avait passé une thèse d'agrégation sur les malformations congénitales donc des bébés à la naissance au moment où elle avait ses propres bébés ses propres enfants et je lui avais demandé mais enfin ça doit être ça doit être terrible de faire une thèse sur un sujet pareil en étant enceinte ou en ayant de jeunes enfants et elle m'avait dit oui mais c'est parce que je suis une femme je suis obligée de travailler sur des sujets que les hommes ne veulent pas étudier je me demandais s'il y avait un parallèle qui pouvait se faire avec les études d'ingénieurs je n'ai pas de connaissance sur ce type de choses on ouvre un poste un thématique on a des candidats et on va choisir le mieux ou le curriculum qui est le mieux dans mon groupe de recherche on est 10 et j'ai 5 5 5 femmes mais ça c'est ça c'est pour le CV je n'ai pas choisie 5 5 mais au niveau de département aussi il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de hommes il n'y a pas vraiment des sujets spécifiques pour les femmes ou des choses comme ça non mais la question pour moi est à niveau de piézis ici on a un bon nombre de femmes mais c'est après après tous sont disparus à niveau de postdoc on a aussi mais à niveau de prof où est-ce que sont les femmes ça c'est la question que je voudrais savoir et je crois que la maternité a un poids très fort là pour jouer merci merci Sous-titrage MFP.